Notre route des étalons se poursuit au fameux Arras d'Etreuand, une des plus grandes stations françaises. Et comme vous le voyez, il y a beaucoup d'activités au Arras d'Etreuand, Allemande Zor, City Light, Elo Younzein et surtout Persian King, le champion Persian King, mailer d'exception. Alice Lemal va tout de suite nous le présenter, toujours en partenariat avec DNA Pedigree. Persian King a été une recrue star en 2021. Avant de revenir sur sa carrière de course, on va parler de son physique qui est quand même assez exceptionnel. Est-ce que tu peux nous le présenter physiquement ? Oui, donc en effet, c'est un très beau cheval qui est grand, qui a de la taille, mais qui a vraiment de l'os. Et surtout pour un Kingman, il est très équilibré et il bouge très, très bien. C'est un cheval qui plaît de par son physique et sa façon de bouger. Donc les éleveurs sont vraiment très contents quand ils le voient et agréablement étonnés. Tu parlais du facteur Kingman. Kingman, c'est un des meilleurs étalons à l'heure actuelle en Europe, un des meilleurs jeunes étalons, paire de mailer. Persian King a été lui-même un mailer, mais a montré cette polyvalence assez exceptionnelle en course. Est-ce que tu peux nous faire un rapide retour sur cette carrière ? Oui, en effet, c'était un champion mailer. Il est gagnant de groupe à deux ans à New Market. Donc il a montré quand même, dès son plus jeune âge, des belles capacités. Ensuite, il est gagné en classique à trois ans. Il est de nouveau gagnant de groupe et double gagnant de groupe à quatre ans sur le mile. Et il a terminé sa carrière sur une magnifique troisième place dans l'arc sur 2400 mètres, distance sur laquelle il n'avait jamais couru. Il a emmené tout le monde. Donc il a vraiment montré cette vitesse naturelle et cette volonté de bien faire. Et il nous a vraiment, vraiment fait plaisir ce jour-là. Évidemment, à l'image d'un Hello Yum Zane, c'est un cheval qu'on n'aurait pas pu imaginer, voire débuter au Hara en France il y a quelques années. Comment il a été accueilli par les éleveurs? Persian King, est-ce que tu peux nous parler de cette première saison qu'il a fait à être grand? Il a été complet en première année, donc 140 juments. Il a été vraiment, vraiment bien accueilli. Je crois qu'il avait une telle aura et il a fait une telle carrière de course exceptionnelle que tout le monde a été ravi de pouvoir l'avoir. Et nous, les premiers, de pouvoir l'offrir aux éleveurs en France. Il y a eu quelques éleveurs étrangers qui sont venus aussi. Donc c'était vraiment, c'était vraiment l'attraction, l'attraction en France. Et comme avec Hello Yum Zane, on était ravis de pouvoir le faire entrer au Hara en France. Et alors cette saison, la deuxième, est-ce que tu peux nous rappeler son tarif et nous parler rapidement de cette jolie faule qu'on a vu tout à l'heure, sa toute première, si j'ai bien compris? Alors, donc il est à 30 000 euros comme en première année. Nous, en effet, on a eu une faule ici de Perchenking qui est très jolie et une très jolie tête, très, très élégante. Et en fait, la toute première, la toute première faule de Perchenking est née au Hara de Bourgeville. Et je suis allée la voir la semaine dernière et ravissante. Donc ça commence très bien. Merci beaucoup, Alice. Il est beau, il plaît. Tout roule pour Perchenking, toujours au Hara d'Etreuand en 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada